Mesdames et Messieurs, on a rencontré trois conférences, deux groupes de France, trois groupes de France, cinq groupes de France. On a été le meilleur joueur du groupe en 2008, le meilleur quartier de 2018 en 2010. En avant, nous avons rencontré avec 59 titres pour votre quartier légendaire. Monsieur Thierry ! Quand j'étais arrivé à Montpellier, j'ai repensé après, c'est que tout le monde, les jeunes en tout cas, ils te craignaient un peu parce que t'es exigeant. Et je vous souviens, tu les faisais un peu chier parce qu'ils tiraient à 9 mètres, 8,50 mètres en 7 ans. Et donc, on faisait tous attention. Moi, je faisais bien attention si t'étais à 9,50. Moi, j'avais cette exigence envers moi et du coup aussi envers les autres. Un peu de mauvaise foi aussi quand ils marquaient des buts et que je disais qu'ils n'étaient pas à 9 mètres. Mais c'est marrant puisque tu me parles de ça parce que la dernière fois, ma fille, je suis allé dans sa chambre et elle était sur son ordi en train de regarder la finale. Et je lui dis mais tu fais quoi ? Non mais là, vu que c'est la fin, j'ai envie de revoir un peu des trucs en plus qu'elle n'a pas vus, qu'elle n'a pas connus. Et du coup, elle regardait ça et du coup, je me suis posé un peu avec elle et j'ai aussi l'émotion pour moi de voir ma fille qui voulait un peu revoir ces moments-là. Et voilà, je me rappelle aussi de tes paroles, je crois, c'était « On ne devient jamais champion du monde par hasard ». On devient encore moins cinq fois champion du monde par hasard. Il y aura un avant et un après Thierry Omeyer. C'est quelqu'un qui aura complètement bouleversé les codes, qui aura mis le poste de gardien de but au niveau des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du monde, ce qui est rare quand même pour un gardien. On prend le palmarès d'un Nadal, on prend le palmarès d'un Zinedine Zidane et puis on en rajoute un petit peu au-dessus. Au niveau mondial, il est reconnu pour ça. Il a complètement changé le rôle du gardien de but dans une équipe. Avant, on mettait le petit gros, celui qui ne court pas assez bien, qui ne tire pas bien dans les buts. Aujourd'hui, on cherche véritablement celui qui a les capacités de gagner un match. Je crois qu'il a encore l'excitation comme si c'était le premier jour où il joue en balle. Beaucoup de ses coéquipiers découvrent avec un peu de surprise qu'avec tous les titres qu'il a, il a encore le premier à l'entraînement et il bosse encore plus que tout le monde. Le fait qu'on soit jumeaux, on ressent, je pense, les mêmes choses. Du coup, le fait de s'appeler avant le match et après le match, je pense que c'est clair que c'est quelque chose qui l'a aidé. Je pense que tu sais que je suis hyper fière de tout ce que tu as fait, surtout que tu as énormément évolué toutes ces années. Par contre, je suis aussi content comme ça. On pourra jouer tous les deux ? Oui. Plus ? Et je suis fière de toi. Pourquoi il va me manquer ? Parce qu'il m'a toujours fait rigoler à chaque fois qu'il disait avant le match, surtout ne parle pas aux arbitres. alors que sur le terrain, c'est le premier à aller chambrer les arbitres et pour ça, il va beaucoup manquer. Il y a tous qui nous est venu cette idée-là. Pour nous, Thierry, il était intemporel et indestructible. Je pense qu'il a une autorité naturelle. Il ne se déplace pas pour juste faire un match, il se déplace pour le gagner. Ça dépasse aussi le cadre du handball français. Dans le sport français, c'est un personnage à part. L'entraîneur de Yougoslav, à l'époque, a dit, mais moi, mon problème, c'est quand je désigne les tireurs de pénalty dans les vestiaires. Quand il y a Thierry en face, personne ne veut y aller. Il est un des meilleurs gardiens dans toute l'histoire. C'est une personne qui fait la différence. C'est quelqu'un qui a une carapace au départ, en fait, qui est relativement épaisse. Et quand elle est brisée, c'est vrai que c'est quelqu'un d'attachant. Ce n'est pas tout à fait le même bonhomme quand il est en dehors du terrain et quand il est sur le terrain. Quand il est en dehors, c'est plutôt sa fille qui décide que lui. Quand il est sur le terrain, c'est lui qui est le patron. Quand Titi part, c'est une partie de moi qui part parce que je me reconnais vraiment lui. Si le bal français en est là aujourd'hui, c'est grâce à Titi. Il y a les supporters croates qui sont arrivés. Ils ont voulu savoir qui on était. Et ils se sont prostérés devant ma femme en disant que Thierry avait tué la Croatie. J'ai toujours eu ce côté perfectionniste, cette ambition, cette envie de me mesurer au meilleur. Et ce poste-là, il m'a permis de me transformer, de me transcender. L'importance pour moi, ça aurait toujours été d'être impliqué à 200%. J'ai eu la chance justement de vivre des moments uniques. Mais maintenant, je pense que c'est le moment d'arrêter et de passer à autre chose. Tu as été le cauchemar de, je ne sais pas combien de tireurs et de certains gardiens de lutte, mais tu as aussi eu l'avenir du rêve et de l'émotion encore plus de gens. Vraiment encore une fois, merci pour tout ça. C'était un vrai honneur. En tout cas, merci d'avoir fait partie de ma vie. Je sais que tu pourras toujours compter sur moi. Quand on était petits, on rêvait tous de réaliser une grande carrière. Il l'a fait certainement au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, très fière de son frère. Je suis hyper reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous. Grâce à toi, on a vécu des très belles années. Et c'était des moments où tout le monde ne vit pas ça dans une vie. C'est un secret. Musique ...